Beaucoup de personnes ont l'impression qu'il y a deux sortes d'humains, ceux qui ont confiance et ceux qui n'ont pas confiance, mais ce n'est pas toujours si compliqué que ça. Après des années et des années de manque de confiance en soi, on finit par s'inventer des excuses. On se dit au fond « Ouais, cette soirée, je n'ai pas trop envie d'y aller », alors que la vérité, c'est « J'ai la trouille ». Avoir du respect pour soi, de la bienveillance pour soi, se traiter comme on traite ses amis. On a besoin de soutien, d'encouragement et de ces fameuses interactions. Bonsoir à tous, comment vous allez ? Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier sur la confiance en soi avec notre invité spécial, Christophe André. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien et que vous voyez également Christophe qui est à mes côtés ? Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. Je voulais juste me confirmer dans le chat que le son et la vidéo sont bien OK. C'est tout bon Delphine. Merci beaucoup Delphine, c'est OK, c'est OK. Super. J'espère que vous êtes en pleine forme ce soir. On vous a préparé vraiment une super masterclass avec Christophe. Je vois que dans le chat, certains ont déjà mis d'où ils provenaient. C'est top. Vous êtes plus de 8000 inscrits. C'est énorme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de France, mais sûrement d'autres horizons. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat justement d'où est-ce que vous venez. Alors, le chat défile très, très rapidement. C'est difficile à suivre, mais je vois qu'en effet, ça vient d'un peu partout. Hop, le chat va beaucoup plus vite que moi. Hop, entendu, nickel. De Martinique ou bravo Claudine. Ce n'est pas à côté, ce n'est pas la porte à côté pour nous en France, en tout cas en métropole. Ok, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un avantage à ceux qui sont à l'heure. On va commencer à l'heure. Et du coup, aujourd'hui, l'objectif, ça va être quoi ? Ça va être de vous parler de confiance en vous et comment augmenter votre confiance en vous avec Christophe André. Juste avant de commencer, je fais une toute petite parenthèse pour vous parler de Mentor Show. Mentor Show, c'est quoi ? C'est 50 masterclass inédites qui respectent les codes du cinéma et du divertissement pour vous proposer d'améliorer vos compétences sur divers domaines, que ce soit le développement personnel, que ce soit la cuisine, la couture, le sport. Bref, il y a énormément de domaines. Et surtout, la particularité, c'est que c'est fait par des experts dans ces domaines. On parle de Michel Ondefray, de Boris Cyrulnik, de David Laroche et bien évidemment de Christophe André qui est ici avec nous ce soir. Et Mentor Show a pensé à tout. On est au courant qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver deux heures dans la journée pour justement progresser et suivre des formations. Et c'est pour cela que les formations ont été pensées en étant divisées en mini-leçons, des leçons de 10 minutes qui vont vous permettre, quand vous voulez, où vous soyez, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, de suivre ces leçons et ainsi de progresser. Alors, ça c'était pour Mentor Show. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder sur Internet si ça vous intéresse. Maintenant, hop, revenons à nos petits moutons, à cette masterclass. Alors, pour ma part, je vais vous accompagner durant ce live. Je suis Alexandra Ridoux, coach certifié et fondatrice de RANDOUS qui vous accompagne dans vos projets de reconversion professionnelle. Et surtout, j'ai créé avec Mentor Show une formation sur la confiance en soi. Et c'est le sujet dont on est là pour vous parler aujourd'hui. Et à mes côtés, j'ai l'honneur d'avoir Christophe André ici présent. Encore, bonsoir Christophe, qui lui, si vous ne le connaissez pas, mais je pense que la majorité d'entre vous quand même le connaissent, il est pionnier dans la psychologie en France. Et surtout, il est célèbre pour ses nombreux travaux et ses écrits sur la méditation de pleine conscience qui révolutionnent le bien-être et la santé mentale. Et tout récemment, ça va bientôt sortir, il est aussi expert en confiance en soi et il sort un livre sur l'estime de soi qui sortira début d'année. Et en plus à sa casquette, il est aussi également l'un de nos mentors privilégiés sur Mentor Show qui est là depuis le début de l'aventure. Je ne sais pas si Christophe, vous avez quelque chose à rajouter à cette petite description qui, on pourrait en parler beaucoup plus ? Non, 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 c'est très bien. Il ne faut pas que j'ai trop confiance en moi non plus. À force de gentillesse, tout va bien, merci. Ok, super. Alors, c'est quoi le programme de ce soir ? Finalement, Christophe, il va vous partager les trois principaux obstacles à la confiance en vous et comment dépasser justement ces obstacles. Ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Pour information, vous pouvez déjà dans le chat, il y a un onglet Q&A où vous pouvez déjà poser vos questions et vous pouvez les poser au fur et à mesure. Et nos équipes se permettront de remonter les questions qu'on abordera avec Christophe du coup en fin de live. Et pour ceux qui restent jusqu'au bout, et je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout, il y aura une petite vidéo avec une dernière leçon que vous partagera Christophe sur justement la confiance en vous. Alors, avant de commencer, avec Christophe, on avait une question à vous poser. Quel est déjà votre niveau de confiance en vous aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10 ? Allez-y, mettez-nous dans le chat. Quel est votre niveau de confiance en vous de 1 à 10 ? Quelle note vous mettrez ? Et qu'est-ce qu'aujourd'hui vous n'osez pas faire également par manque de confiance en vous ? Hop, je vous laisse mettre tout ça dans le chat. Alors, j'attends vos petits retours. N'hésitez pas, voilà, mettez dans le chat une note de 1 à 10 sur justement votre niveau de confiance en vous. Et quand est-ce que vous… Et qu'est-ce que vous ne faites pas par manque de confiance en vous ? Hop, alors j'espère que le son est toujours bon. Ah, voilà, pardon, j'ai tout qui arrive d'un coup. Vous avez peut-être fait saturer les réseaux et tout est arrivé d'un coup. Ok, je vois plein de notes. Valérie 7, Angélique 2, Isabelle 4, Joël 6. Ok, top, top, top. Merci à vous pour tous ces retours. Finalement, c'est assez varié. J'ai l'impression que ça va entre 2 et 7. Il y a énormément de réponses d'un coup. Vous n'arrivez pas, Lily, à me réorienter professionnellement. Je vois voyager seule. Ok, pas mal de matières. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet. Et un des principaux blocages, Christophe, en général, c'est la dévalorisation. On a tendance à se dévaloriser et du coup, ça nous empêche d'augmenter notre confiance en nous. Qu'est-ce qu'on fait justement quand on se dévalorise ? Quels sont vos conseils ? Ce qu'il faut savoir, c'est, d'abord, ces histoires de confiance en soi, contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'on n'est en général pas si loin des progrès que ça. Beaucoup de personnes ont l'impression qu'il y a deux sortes d'humains, ceux qui ont confiance et ceux qui n'ont pas confiance. C'est qu'au fond, entre les deux, l'écueil est immense. Mais ce n'est pas toujours si compliqué que ça parce qu'on a en général en nous les ressources. C'est juste qu'on n'ose pas s'en servir ou qu'on ne s'en sert pas comme il faut. Par exemple, cette histoire dont vous parlez, Alexandra, de l'autodévalorisation ou des autocritiques, et les caractéristiques de ce problème, c'est normal de se critiquer, c'est normal de se remettre en question. C'est normal quand j'ai affronté une situation compliquée que je sois capable de me dire qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai raté. Mais le problème, c'est d'une part quand l'autocritique se transforme en autodévalorisation, c'est-à-dire que c'est un jugement qui devrait être objectif et qui ne l'est pas. Et d'autre part, quand on ne se focalise que sur l'autocritique en oubliant d'équilibrer avec une critique positive, on pourrait dire au fond le mot autocritique, il devrait s'adresser à l'examen tranquille et bienveillant de ce qu'on doit améliorer, de ce qui n'a pas assez bien marché selon nous. Et aussi, l'autocritique doit être positive, se dire au fond, qu'est-ce que tu as bien fait. Le premier truc qu'on a bien fait, souvent, c'est qu'on a osé affronter la situation, qu'on y est allé. Et ça, c'est très important parce que c'est uniquement comme ça qu'on va progresser. On ne peut pas progresser sans se jeter à l'eau, sans se lancer, etc. Alors, ce qui est important aussi dans ces histoires d'autocritique, c'est qu'il faut comprendre que finalement, elles seront d'autant plus fortes et injustes, malheureusement, que l'émotion que l'on aura ressentie, le stress qu'on va avoir ressenti sera important. En psychothérapie cognitive, ce qu'on appelle la psychothérapie cognitive, une thérapie qui porte sur nos manières de penser, on dit très souvent, plus forte l'émotion, plus forte la cognition. La cognition, c'est les pensées automatiques. Donc, un moyen, bien sûr, de lutter contre l'autocritique excessive, c'est comme je vous le disais, se dire, c'est normal de s'autocritiquer, mais c'est utile à condition de bien le faire. Donc, ne pas oublier de voir ce que j'ai réussi de bon et ne pas formuler les critiques sous forme de jugement dévalorisant, mais sous forme de points à améliorer. Ça, c'est la première étape, l'étape logique, l'étape psychologique. L'autre étape importante dans les autocritiques, c'est qu'avant de se juger, avant d'analyser ce qu'on a fait, on commence par se calmer. Si on y va à chaud, sous l'émotion du stress, de la déception, parce qu'en général, je vais vous dire un truc, les personnes qui ont des problèmes de confiance en elles, ce n'est pas qu'elles sont moins fortes que les autres, c'est qu'elles sont trop perfectionnistes. Et donc, en général, ce perfectionnisme nous cesse beaucoup, parce que c'est rare qu'on soit parfait dans la vie, qu'on accomplisse des performances parfaites, des prises de parole en public, des missions professionnelles réalisées. Et donc, on est toujours déçu par soi. Donc, première étape, avant de s'autocritiquer, on s'apaise, on se détend, on se relaxe, on va marcher un peu dans la nature, on fait un peu de méditation, tout ça, on en reparlera, mais c'est très important de comprendre que tant que mes émotions sont en ébullition, alors il n'y aura pas d'autocritique tranquille, il y aura des autodévalorisations, des jugements injustes sur moi-même, et je vais me faire du mal, en quelque sorte. Voilà, méfiez-vous Alexandra, parce qu'avec une question, moi je peux tenir deux heures. Il n'y a pas de souci, c'est vraiment... Rappelez-moi quand je dois m'arrêter pour qu'on aborde quand même d'autres questions, de toute façon, beaucoup des choses que je vais dire se retrouvent dans différentes masterclass. Non, c'est super intéressant, et cette gestion des émotions, je pense que, vous ne direz pas le contraire, une des pistes pour justement mieux gérer ces émotions, ce sera la méditation, par exemple. Ce que je retiens, surtout ce qui est intéressant, c'est de se dire, s'autocritiquer finalement, ce n'est pas mauvais, c'est la manière dont on va le faire qui est mauvaise, et c'est important de finalement se porter un regard bienveillant. On dit toujours, on se traite d'une manière, je trouve qu'on n'oserait jamais traiter les autres. Et pourquoi est-ce qu'on traite les autres plus gentiment que soi, finalement ? C'est vraiment dommage, autant se dire, je me traite comme je traiterai quelqu'un d'autre, et du coup, je me traite comme ma meilleure amie, finalement. Je regardais dans le chat, il y a un point qui revient très souvent, c'est je n'ose pas prendre la parole en public. En général, c'est lié à la peur du regard des autres, et c'est justement le deuxième blocage. Qu'est-ce que je fais quand j'ai peur du jugement des autres, Christophe ? Vous avez des conseils à nous donner ? Oui, c'est la même chose, c'est-à-dire c'est normal d'avoir une petite peur, ou une petite appréhension, ou en tout cas, disons, on ne va pas dire ça comme ça, on va dire que c'est normal de se préoccuper du jugement des autres, c'est normal de se dire, bon, ben voilà, comment faire pour que mon message passe bien, pour que je, voilà, je sois bien perçu par les autres. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand cette préoccupation, c'est quand ce souci, cet objectif, se transforme en peur, quand ça se transforme en quelque chose qui devient une obsession. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, et ça c'est beaucoup d'études, moi j'ai travaillé dans le service universitaire où j'ai exercé pendant presque 40 ans, 30 ans, on a fait pas mal d'études sur ce qu'on appelle la peur des autres, l'anxiété sociale, c'est le nom technique, anxiété sociale ou phobie sociale, c'est-à-dire la peur excessive du jugement et du regard des autres. Ce dont on s'est aperçu, qui est vraiment bluffant, c'est incroyable, c'est qu'en fait, les autres nous jugent beaucoup moins souvent qu'on ne l'imagine. Toutes les études qu'on fait montrent que la plupart des gens, ils ne sont pas passionnés par nous, ils sont plutôt passionnés par eux. Autrement dit, quand on est en train de parler avec eux, ils ne sont pas en train de se dire, tiens, il a fait telle mimique avec la bouche, tiens, elle a dit tel truc, tiens, qu'est-ce qu'il ou elle peut bien avoir en tête. Ils s'intéressent à eux, ils ont plutôt le focus sur eux, on fait tous comme ça. Donc, premier point, on se croit souvent au centre des regards et des jugements, alors que c'est rarement le cas. Deuxième point qu'on avait montré dans toutes nos études et qu'on retrouve dans tous les travaux scientifiques, les gens nous jugent beaucoup moins durement que nous nous jugeons nous-mêmes. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est en fait, c'est nous notre pire ennemi, très souvent. C'est nous qui avons tendance à nous juger le plus sévèrement, à être le plus exigeants avec nous-mêmes, parce qu'évidemment, on se connaît bien, on sait bien ce qu'on a réussi ou on a raté. Enfin, on le sait bien, parfois on se trompe, et parfois le jugement des autres est bien meilleur que le nôtre, plus objectif en tout cas, mais en tout cas, on se juge très sévèrement aussi parce qu'on pense qu'en étant sévère avec nous-mêmes, on progressera mieux, qu'on ne doit pas se faire de concessions. Mais ça ne marche pas comme ça. Souvenez-vous, quand vous étiez enfant, les profs qui vous faisaient peur, qui étaient très sévères, très durs, ce n'était pas forcément ceux avec qui vous donniez le meilleur de vous-mêmes. On donne le meilleur de nous-mêmes avec des professeurs qui sont à la fois exigeants et bienveillants. ils nous disent « non, non, tu peux faire mieux, je sais que tu peux aller plus loin, mais ils ne nous font pas peur, ils ne nous dévalorisent pas, etc. » C'est comme ça qu'on devrait se traiter nous-mêmes. Et voilà, mais pour revenir à la question, la peur du jugement des autres, je voulais rappeler qu'en fait, cette peur, elle est liée à une mauvaise représentation qu'on a de ce jugement. La plupart du temps, les gens ne se focalisent pas sur nous et ensuite, quand ils nous observent, quand ils sont attentifs à nous, ils sont beaucoup plus sympas qu'on ne l'imagine. Bien sûr, il y a des peaux de vaches, il y a des gens pas sympas, mais c'est une véritable minorité. On avait montré ça, les neuf dixièmes des gens qu'on croise dans une journée sont des gens sympas et bienveillants ou pas particulièrement attentifs à remarquer qu'on a rougi, qu'on a bégayé, qu'on n'a pas dit tout ce qu'on avait à dire. Donc ça, c'est capital. Après, ce qui est très important, c'est d'accepter ces imperfections. Si, pour me sentir confiant ou confiante en moi, j'attends d'avoir tout fait parfaitement, alors ça ne viendra jamais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des choses que font les humains, la plupart des discours que tiennent les humains, la plupart des prises de parole en public, la plupart des missions qu'on a à accomplir, des choses qu'on va réussir, on ne les fait pas parfaitement. On les fait correctement, on les fait de notre mieux, on les fait de façon satisfaisante, aux yeux des autres en tout cas, mais il faut se méfier de la perfection. Ce qui est bien, c'est d'essayer à chaque fois de faire de son mieux, de bien se préparer, quand on est dans l'action, de faire vraiment ce qu'on peut pour qu'elle aboutisse, mais en ne cherchant pas le zéro faute ou le sans-faute, parce que ça, c'est un moyen terrible pour se mettre trop de pression, être insatisfait après de ce qu'on a fait, etc. Un conseil aussi, et une technique, qu'on faisait très souvent travailler à nos patients, on avait mis au point des thérapies de groupe expérimental, sur l'anxiété sociale, etc. On avait des gens qui avaient vraiment très très peur de parler en public, de parler aux autres. C'est qu'en général, quand on est dans une situation avec d'autres personnes, qu'on a peur qu'elles nous jugent, on se met à se focaliser sur soi. On se demande, est-ce que je n'ai pas bafouillé ? Est-ce qu'ils voient que je suis mal à l'aise ? Est-ce que mon visage trahit mes émotions ? Et là, l'effort qu'on a à faire quand on est en situation, c'est au contraire de se focaliser à l'extérieur de nous-mêmes. À l'intérieur, c'est le bazar, il y a trop d'émotions, trop d'autocritiques, donc on se focalise sur la personne, on lui pose des questions, on interagit avec elle, on se focalise sur le message qu'on a à délivrer, même s'il n'est pas parfait, on se dit, en gros, je vais dire ce que j'ai à dire. Ça, c'est très important de ne pas se noyer en soi-même, dans ces histoires-là. Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Là aussi, on avait fait des études, à peu près, c'est énorme, une personne sur deux, en population générale, la moitié des gens n'aiment pas parler en public. C'est-à-dire, quand ils sont dans une conférence et qu'un orateur dit, est-ce que quelqu'un a une question à poser ? Ou dans une réunion où il y a beaucoup de monde et quand arrive le moment de prendre la parole, de poser des questions, la moitié des gens n'aiment pas du tout ça, ils ne le font jamais. Et sur cette moitié, il y en a un tiers, à peu près, qui ont vraiment tellement peur que même avec un pistolet sur la tempe, ils ne voudraient pas parler en public. Donc, c'est vrai que c'est un problème très répandu et donc, c'est important de s'entraîner à le faire bouger, à le faire évoluer pour ne pas se priver de tout un tas de situations intéressantes. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le chat, si on regarde le chat, la peur de prendre la parole en public, avec si j'avais plus confiance en moi, je prendrais la parole en public. Je l'ai vu passer plusieurs fois, donc je pense que ça se confirme. En tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Si je résume finalement, déjà, vous avez dit quelque chose qui déculpabilise un faux, tout le monde s'en fout de notre vie, un peu le tout le monde s'en fout de nous, donc finalement, il n'y a pas de drame. D'ailleurs, quand vous répondez dans le chat, vous vous dites peut-être mince ce que je dévoile, les gens, comment ils vont le prendre, etc. Alors qu'en vrai, les trois quarts des gens, ils vont lire le chat et voilà, passer à autre chose. Donc, c'est énormément déculpabilisant. Merci pour déjà ce premier point. Le deuxième point qui est l'histoire du perfectionnisme. Arrêtez de vouloir que tout soit parfait et faire de son mieux. Moi, j'ai un mantra qui est fait vaut mieux que parfait. Vraiment, mieux vaut essayer et au pire, c'est pas top, on refera mieux la prochaine fois que ne pas faire et avoir des regrets. Et le dernier point, c'était donc finalement, quand on est dans une situation où on stresse, on n'est pas bien, se focaliser sur l'extérieur et pas sur l'intérieur puisque, comme vous l'avez dit, l'intérieur, par moments, ça peut nous faire plus plonger qu'autre chose. et j'ai un petit point à rajouter si vous permettez, Alexandra, c'est que ce qu'on avait montré aussi, vous voyez, je vous parle beaucoup des choses qu'on avait étudiées dans cette unité de psychothérapie dont je m'occupais, c'est que, contrairement à ce que croient les gens un peu timides, qui n'ont pas confiance en eux, c'est quelque chose qui les rend très sympathiques. la plupart d'entre nous, on a plutôt de la bienveillance, de la sympathie pour les gens qui, justement, ne sont pas trop sûrs d'eux, pas trop arrogant, pas trop parfait, parce que ceux-là, ils nous agacent ou ils nous dépriment, les gens trop sûrs d'eux, trop parfaits, et au contraire, avoir une petite gêne, un petit embarras, une petite imperfection, tout en montrant qu'on est vraiment, qu'on prend vraiment la situation à cœur, qu'on ne s'en fout pas, qu'on fait de notre mieux, ça nous rend beaucoup plus sympathiques qu'on ne le croit. Et souvent, quand les gens se sentent émus, ils ont l'impression que ça gâche tout leur message, que ça bloque tout, ils se focalisent sur ça une fois de plus, et en réalité, c'est beaucoup plus souvent un atout qu'on ne le croit. Et là-dessus, on m'avait fait une très bonne réflexion un jour, de me dire que quand on est timide, on a l'impression que personne n'est timide, mais en fait, c'est aussi simplement parce que les gens qui sont timides, on ne les entend pas, et qu'on n'entend que les gens qui ne sont pas timides. Donc, par défaut, on a l'impression que personne n'est timide, alors qu'en vrai, c'est juste une illusion du fait que les gens qui prennent la parole en public, c'est des gens qui sont à l'aise. Mais il y a très peu de gens qui prennent la parole en public, en vrai. Absolument. C'est-à-dire, en gros, vous faites le calcul entre les autres timides, il n'y a pas que vous, et les gens qui aiment bien les timides, c'est la majorité de la population. Donc, il ne faut pas se prendre trop la tête non plus avec la peur du rejet ou du jugement. Exactement. Super. Merci, Christophe. Et dernier blocage, c'est, je sais, j'arrive un peu à travailler mon regard des autres, j'arrive un peu à travailler, à prendre confiance en moi, mais j'ai quand même du mal à sortir de ma zone de confort. Est-ce que vous avez des conseils supplémentaires pour justement oser sortir de sa zone de confort et oser réaliser tous ces projets qu'on rêve ? Oui, ça, c'est quelque chose d'assez central. Alors, bon, moi, je n'ai rien contre les zones de confort. C'est bien d'avoir des zones de confort. Il y a des soirs, on a envie de rester chez soi en pantoufles, tranquilles, on n'a pas envie de sortir, affronter des soirées, des situations sociales et tous ces trucs-là. Mais, encore, faut-il être sûr que ça soit bien une zone de confort et pas une zone d'échappement ou de fuite. Très souvent, après des années et des années de manque de confiance en soi, on finit par s'inventer des excuses. On se dit, au fond, « Ouais, cette soirée, je n'ai pas trop envie d'y aller, finalement, ça ne me dit rien. » Alors que la vérité, c'est, j'ai la trouille, j'ai peur d'aller vers les gens, il y aura peut-être trop de gens que je ne connais pas, j'ai peur de ne pas être à l'aise, etc. Ou bien, on va se dire, « Oui, cette promotion, finalement, non, ça fait trop de stress, je n'y tiens pas tant que ça, je vais changer de service. » Alors qu'en réalité, c'est qu'on a peur, on a peur de ne pas être à la hauteur, on a peur de décevoir, etc. Donc, attention à ne pas confondre la zone de confort et puis la zone de recul ou la zone d'évitement. Ce qu'on montre en matière de confiance en soi, c'est que la chose la plus importante pour faire bouger, pour avancer en matière de confiance en soi, à un moment donné, après avoir fait le ménage, dans sa tête, après avoir fait le ménage, dans ses émotions, ça va être de se jeter à l'eau. Et donc, rien ne remplace l'action et l'interaction. Se mettre en action, se mettre en interaction sociale, c'est vraiment ça qui va enclencher le changement et la transformation. Alors, quand je dis action et interaction, attention, ça ne veut pas dire succès et admiration totale par tout le monde, ça veut dire faire des petits trucs, tout simple, ça veut dire tenter des choses, toutes simples. Alors, par exemple, c'est la politique des petits pas, c'est-à-dire si je suis mal à l'aise avec les gens que je ne connais pas, ça commence très en amont, ça commence par exemple par le fait de, quand je suis dans des lieux où il y a du monde, ne pas me réfugier sur l'écran de mon portable, quand je suis dans la salle d'attente de mon dentiste, quand je suis dans les transports en commun, commencer par garder la tête haute, croiser le regard des gens en respirant bien, en étant souriant, prendre le temps de me poser, d'observer les autres une fois de plus, de tourner ma focale vers l'extérieur au lieu de me replier sur moi ou sur mes écrans. Ça, ça n'a l'air de rien, mais c'est le premier pas pour commencer à me sentir un peu plus à l'aise avec les autres. Puis il y a un second pas par exemple qui est tous les jours me lancer le petit défi de demander à des gens dans la rue quand je vais à mon boulot, quand j'en reviens, quand je vais faire les courses, demander quelque chose, s'il y a tel ou tel magasin à côté, s'ils ont telle ou telle information dont j'ai besoin, s'il y a un parking pour carrer les voitures. Enfin, je n'en sais rien, après il faut chercher un petit peu. Et attention, parce que ça, les lois de cette politique des petits pas, cette politique de la sortie de sa zone de confort, les lois, elles sont très très claires. Un, donc toujours faire des petits pas, pas se lancer des défis trop importants, donc faire une gradation des petites choses qu'on souhaite accomplir. de les répéter. Par exemple, si mon programme de la semaine, c'est tous les jours aborder 10 personnes dans la rue, pour demander des trucs bénins, je ne demande pas des choses exceptionnelles, je ne demande pas un rendez-vous aux gens qui me plaisent, je ne demande pas 20 euros sous prétexte que j'ai perdu mon porte-monnaie, c'est juste, voilà, demander la rue machin, tel magasin, vous avez compris. il faut en faire 10 pour de vrai, parce que si les deux premiers font la gueule et ne me répondent pas, je vais me sentir atterré, alors qu'en fait, il faut faire 10 ou 20 prises de contact pour s'apercevoir de cette grande statistique qu'on évoquait tout à l'heure, 90% des gens sont sympas et 10% ne le sont pas. Si je tombe sur les pas sympas d'entrée, je vais être traumatisé. Donc, on multiplie les exercices et puis aussi parce qu'on a montré que c'est comme ça qu'on transformait ces automatismes cérébraux, tout ça, tous les efforts qu'on fait au point de vue de nos comportements, ils modifient peu à peu notre cerveau comme le sport modifie notre corps. Tous ces exercices de mise en situation, de sortie de sa zone de confort modifient notre cerveau mais c'est la même logique que le sport. Je ne deviendrai pas un champion de marathon en ne sortant courir qu'une fois et en m'arrêtant si je suis essoufflé. Et si je veux devenir un champion ou en tout cas quelqu'un d'à l'aise au point de vue relationnel, laissons tomber le côté champion performance, mais si je veux être plus à l'aise, il faut que je multiplie les exercices de prise de contact avec les autres et toutes ces choses-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important et puis après, effectivement, on va augmenter un peu la difficulté, on va passer à des choses un peu plus compliquées mais tout ça, évidemment, ça se fait dans une progression tranquille. Il ne faut pas se persécuter, il ne faut pas s'en vouloir puis se dire aussi qu'il y a des fois où on est moins à l'aise que d'autres pour faire ce genre de petits efforts. dans ces cas-là, on reva dans sa zone de confort pour récupérer et puis on repart à l'asso. Autre chose, enfin, puis j'arrêterai pour ne pas prendre tout le temps, c'est pas mal d'en parler à des proches aussi, de voir un peu comment ils font. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas que nous qui sommes timides ou qui avons ces hésitations, voir un petit peu comment les autres ont pu progresser. D'ailleurs, c'est le regard qu'on porte sur les autres quand on disait qu'il ne faut pas se focaliser trop sur soi mais observer les gens. Quand on voit des gens qui sont à l'aise, plutôt que de les envier, de se dire oh là là, ils ont de la chance et puis de se dévaloriser, moi je suis nul par rapport à eux, se dire mais c'est quoi leur truc ? Si au lieu de me désoler, j'observais un peu mieux, quels sont les petits trucs qu'ils font bien ? Est-ce qu'il y en a un ou deux que je pourrais leur shipper et commencer à mettre en pratique ? Voilà, une fois de plus, les solutions sont souvent pas si loin que ça de nous-mêmes. En fait, finalement, si je résume, vous avez fait une très bonne métaphore, la confiance en soi, c'est un muscle. Comme tous les muscles, ça se travaille. Si on y va trop fort, ça fait claquage. Donc, il faut y aller petit à petit et on a besoin aussi de zones de récupération ou si on a donné un entraînement un peu trop fort à un moment donné. Récupération et surtout, on ne lâche pas. On continue chaque jour les efforts et ça finit par payer. Oui, très bonne image, le muscle. Si on s'en sert trop, il y a un claquage, effectivement. Mais si on ne sert pas assez, il ne marche pas. Merci, Christophe. En tout cas, vous avez donné des précieux conseils pour surmonter les trois principaux blocages à la confiance en soi. Souvent, moi, je rencontre des gens qui, justement, ils en ont déjà eu plein des conseils. Ils ont déjà vu plein de masterclass, vu plein de livres. Qu'est-ce qu'on fait quand on a beau avoir lu plein de conseils, on n'arrive pas à avancer et tout seul, on n'arrive pas à avancer. Vous avez un conseil comme ça ou plusieurs conseils quand on se sent un peu bloqué malgré tout ce qu'on lit et tout ce qu'on voit ? Il y en a plein, mais c'est vrai que je les ai un peu évoqués. C'est les deux mots-clés quand même, c'est action et interaction. Action, c'est-à-dire on ne peut pas changer ses histoires de confiance en soi uniquement dans sa tête. Il va falloir se jeter à l'eau et pour se jeter à l'eau, souvent, on a besoin de soutien, d'encouragement et de ces fameuses interactions. C'est-à-dire, c'est vraiment important quand on veut changer, si on peut, c'est rare qu'on ne puisse pas, de ne pas être seul, de se sentir écouté, conseillé, soutenu, de partager avec des proches ou de partager avec des gens qui ont eu le même problème et qui l'ont dépassé ou qui l'ont encore et qui sont en train de chercher. Et notre point, c'est écouter les conseils parce que souvent, moi, j'ai observé que les gens qui n'ont pas confiance en eux, quand on leur donne des conseils, même eux bons, ils disent « Oui, bien sûr, mais il ne peut pas savoir. Moi, en fait, je sais que je ne suis pas capable. Moi, en fait, je sais que c'est… » Et donc, souvent, on manque de confiance en nous pour affronter le monde extérieur, mais on a trop confiance dans nos certitudes qu'on ne pourra pas changer, que nous, ce n'est pas pareil, que ce qui a marché pour les autres ne marchera pas pour nous, etc. Donc, c'est important d'écouter les autres, d'être en lien avec les autres. Christophe André, êtes-vous prêt pour la première question ? Je suis prêt. Alors, excellente question parce que c'est vrai qu'on n'a pas précisé. Confiance et estime de soi, est-ce que c'est la même chose ? Ce n'est pas très éloigné, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'estime de soi, c'est plus vaste, disons. L'estime de soi, c'est un regard sur ce qu'on est, sur sa personne. Et au fond, l'estime de soi, c'est plutôt « Est-ce que je suis quelqu'un de bien ? Est-ce qu'on a envie de m'aimer ? Est-ce qu'on a envie d'être mon ami, mon collègue ? » Est-ce qu'on a envie de m'avoir dans un groupe ? Donc, l'estime de soi, c'est plutôt la valeur que je m'accorde globalement en tant que personne. La confiance en soi est un peu plus centrée sur ma capacité à agir, ma capacité à réussir ce que j'entreprends, en tout cas, à affronter raisonnablement ce que j'ai à entreprendre dans ma vie. Donc, les deux sont liés bien sûr. L'estime de soi, c'est-à-dire avoir du respect pour soi, de la bienveillance pour soi, se traiter, comme vous le disiez tout à l'heure, se traiter comme on traite ses amis. Quand un ami échoue, on ne lui dit pas « T'es nul, tu n'aurais pas dû essayer, tu n'y arriveras jamais. » et pourtant, c'est ce qu'on se dit parfois. Et quand un ami réussit, on ne lui dit pas « T'as eu du bol, la prochaine fois, ce n'est pas sûr que ça marche. » Ce qu'on se dit parfois quand on n'a pas confiance en soi, mais on lui dit plutôt « C'est super, alors voyons, qu'est-ce que tu as bien fait, qu'est-ce que tu pourras améliorer éventuellement la prochaine fois ? » Donc, la confiance en soi, effectivement, elle est très importante parce qu'elle est tournée vers l'action et c'est vrai que c'est un des grands aliments de l'estime de soi. Et l'estime de soi, c'est cette dimension qui nous permet de vivre en paix et en harmonie avec nous-mêmes. Voilà, en résumé, évidemment, on peut en parler des heures de cette différence et de ses ressemblances. C'est super clair. Finalement, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne et la confiance en soi, c'est la capacité à passer à l'action. Voilà, en résumé. Très clair. Autre question de Fabrice. Comment reprendre confiance quand on a été dévalorisé enfant et adulte par sa famille et que cela se répercute dans le travail ? Oui, ça, c'est… Il y a beaucoup d'injustices dans la condition humaine. Il y a des gens qui sont plus ou moins grands, qui courent plus ou moins vite, qui ont plus ou moins de mémoire, qui ont une plus ou moins bonne santé. Et une de ces injustices, effectivement, le fait que certains d'entre nous ont eu la chance de grandir dans des familles qui leur ont appris le goût du bonheur, qui leur ont appris à avoir confiance, etc. Et puis d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Bon, ça, c'est… Voilà, ça fait partie des inégalités qu'on a affrontées. Alors, moi, mon boulot, moi, je suis un psychothérapeute, je suis un médecin psychiatre, donc j'ai passé ma vie à aider les personnes qui n'avaient pas forcément eu toutes les chances dans leur enfance à faire le boulot une fois devenu adulte. Au fond, parce que dans l'enfance, une enfance qui se passe bien, c'est une enfance où on apprend à avoir confiance en soi, par exemple. On apprend parce qu'on voit ses parents qui ont confiance en eux, on a des parents ou des proches ou des enseignants qui nous encouragent quand on a peur d'affronter certaines situations. Donc, au fond, on a appris dans notre passé ces mécanismes, ces automatismes de la confiance en soi. Ce qu'on n'a pas pu apprendre à une période de notre vie, on peut l'apprendre plus tard. Au fond, on pourrait définir la psychothérapie comme l'apprentissage à l'âge adulte de tout ce qu'on n'a pas eu la chance d'apprendre dans notre enfance. Bon, ça ne serait pas si loin de la réalité que ça, comme définition. On peut donc apprendre à l'âge adulte les bases et surtout à automatiser les efforts nous conduisant vers davantage de confiance en nous. Simplement, c'est du boulot. Malheureusement, il n'y a pas de méthode comme ça, facile, légère, qui en deux heures ou en deux jours seulement nous apprendra à avoir confiance en nous. Les méthodes qui marchent, ce sont les méthodes qui vont nous montrer quels efforts accomplir et qui vont nous accompagner au fur et à mesure que nous nous accomplirons ces efforts. voilà, il faut toujours se dire qu'on peut rattraper, c'est comme les langues étrangères, si vous avez la chance d'avoir grandi dans un milieu où on parlait une langue étrangère, anglais, espagnol, russe, chinois, que sais-je, évidemment, ça sera plus facile pour vous de la parler que si vous devez l'apprendre à l'âge adulte. Mais on peut aussi parfaitement apprendre une langue qu'on ne connaissait pas à l'âge adulte en faisant ce qu'il faut pour ça. Super, merci pour votre retour, Christophe. Et ce qui confirme du coup aussi le fait qu'on ait rajouté de l'accompagnement dans notre formation sur la confiance en soi, c'est que vraiment le travail seul n'est pas si facile que ça et avoir un regard externe qui pose par moments les bonnes questions, c'est vrai que ça aide à passer outre et aussi peut-être à creuser là où on n'arrive pas à creuser sur notre passé, etc. Merci Christophe. Alors ensuite, on a une question de Sandrine. Quelle est la meilleure manière de travailler la prise de parole en public ? Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est typique des efforts qu'on a à faire en matière de confiance en soi. D'abord, il y a, comme on le disait, faire le ménage au point de vue psychologique, se dire tu n'as pas à être parfait, ce n'est pas grave si tu oublies des choses, ce n'est pas grave si ta voix tremble, ce n'est pas grave si ton émotion se voit. Voilà, c'est, enfin, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas pour vocation de devenir, je ne sais pas, président de la République ou meilleur acteur du monde ou meilleure actrice du monde. Donc, on veut juste être capable de faire passer nos idées devant un public. Donc, premier point, accepter l'imperfection et les émotions, que nos émotions puissent se voir. Ça, ça vraiment, moi, je me souviens de ma première prise de parole en public, j'étais encore, je venais de finir mes études de médecine, j'étais jeune interne et j'ai dû aller parler parce que mon patron ne pouvait pas y aller à un énorme congrès et je suis monté sur l'estrade, j'ai eu l'impression que tout tournait autour de moi, que j'avais les pieds au plafond, la tête en bas, j'ai fini mon topo dans un état second avec l'impression de catastrophe et puis mes copains m'ont dit non, non, ça allait, on voyait que tu n'étais pas hyper habitué mais tu as bien fait le job. voilà, donc c'est normal, ces choses-là, il ne faut pas renoncer à cause de ça. Deuxième point, ça vraiment, c'est quelque chose sur quoi c'est important de s'entraîner, c'est-à-dire répéter devant son miroir, répéter devant sa caméra, s'entraîner si possible devant des copains, s'inscrire à un cours d'improvisation théâtrale. Vraiment, plus j'aurai d'occasion de le faire en vrai, debout, en parlant à haute voix, devant une caméra, devant un public, si c'est devant la caméra quand je regarde les prises, me rappeler de ne pas me massacrer, voir ce qui se passe bien, ce que je peux améliorer, etc., demander une fois de plus l'avis des autres et puis ces cours de théâtre, d'improvisation théâtrale ou même de chorale pour apprendre à donner de la voix, à faire sortir sa voix, voilà, tout ça fait partie de la progression. Ça prend un peu de temps d'être à l'aise pour parler en public, il y a plusieurs étapes, il y a la première étape où on ose le faire mais on n'est pas content, il y a du stress et tout, mais on le fait quand même et puis on s'aperçoit que plus on le fait, plus on répète, plus ces fameux automatismes se mettent en place. Moi, j'ai vu ça vraiment, il m'a fallu, je ne sais pas, deux ans à peu près pour être à l'aise pour parler en public, mais vraiment, ça a été des efforts au début. Moi, quand j'étais petit, je détestais passer au tableau, quand les maîtres cherchaient quelqu'un pour passer au tableau, j'étais le roi du camouflage, baissait les yeux, me voûter, disparaître presque du champ visuel. Voilà, puis après, une fois grand, j'ai compris qu'il fallait le faire, ça allait me gêner et donc je l'ai fait. J'aurais pu ne pas le faire, on peut très bien vivre sans parler en public mais si on en a envie, ça nous fait plaisir, ça vaut le coup de faire tous ces petits efforts, effectivement. Merci Christophe, ça me parle énormément parce que pour avoir échangé justement avec beaucoup de personnes qui sont à l'aise à prendre la parole à l'oral, tous disent qu'à la base, quand ils étaient petits, ils détestaient ça, ils n'osaient pas et moi aussi, la première, je n'ai jamais levé la main en cours, ça me tétanisait. Je me force à prendre la parole, je sais que moi, ce qui m'a énormément aidé justement à la première prise de parole, c'est un peu comme vous, c'est moi, je me suis trouvé nulle, je sais que je parle vite, que je n'articule pas assez, que je fais plein de fautes de français, bref, mais c'est justement aussi mon entourage qui m'a dit ben non, ça allait, le message il est passé et on en revient du coup au premier obstacle qui est la dévalorisation où l'autocritique, je pense, on le redit, mais elle doit être bienveillante et vous devez vraiment vous critiquer avec bienveillance comme le font les autres et comme vous le ferez avec quelqu'un d'autre. Absolument. Une nouvelle question de Karine. Comment reprendre confiance après un divorce avec un manipulateur pervers sadique qui a manipulé les enfants contre moi ? J'évite maintenant les hommes et je suis méfiante. Oui, là, c'est la question des événements traumatisants. Donc, si vraiment, il y a eu des choses violentes que Karine a subies, là, il faut peut-être passer au niveau de l'aide psychologique, faire une psychothérapie parce qu'aujourd'hui, on a des techniques assez intéressantes justement pour aider les personnes à digérer les moments traumatisants de leur vie, à faire que ce soit juste des mauvais souvenirs et pas des souvenirs traumatiques. La différence entre un mauvais souvenir et un souvenir traumatique, c'est que le mauvais souvenir, il est juste désagréable, il fait de la peine, il fait du chagrin et le souvenir traumatique, il nous gêne au présent, il nous empêche d'agir, il nous empêche de refaire un peu confiance aux autres. Donc, c'est vrai que c'est une situation assez fréquente, malheureusement. Donc, si on sent que c'est au-dessus de nos forces se faire aider par un professionnel de santé, alors pour le coup, elle est vraiment du côté de la thérapie. Après, il y a beaucoup de situations qui peuvent être dépassées par nos efforts également. Et ça, effectivement, ça relève de la même logique que ce qu'on disait par rapport à la prise de parole en public, par rapport au fait d'avoir davantage confiance en soi, c'est se remettre dans des situations toutes simples, si je fais du mal à faire confiance de nouveau aux hommes, me dire, ok, je ne vais sûrement pas retrouver le grand amour tout de suite, ça va me prendre certainement des mois, peut-être des années, mais je dois remettre en marche en moi cette capacité à faire confiance. Donc, ça serait quoi dans ce cas-là la politique des petits pas ? Ça serait déjà d'accepter, de renouer des contacts avec des hommes sans accorder ma confiance forcément, mais regarder, parler, échanger, tout en restant sur la réserve, puis peu à peu faire le tri entre les gens que je sens fiables et rassurants, puis ceux qui ne sont pas tout à fait clairs, etc. Mais une fois de plus, c'est de moi que ça va venir. Autrement dit, je pense que dans ces histoires de violence sentimentale, de violence conjugale, de manipulation, de sale coup qu'on a pu recevoir dans notre vie sentimentale, c'est très traumatisant parce que dans le couple, dans la famille, en théorie, on a envie d'être en sécurité, on abaisse nos défenses, on n'est pas sur nos gardes et quand on prend des coups à ce moment-là, là ça fait vraiment très très mal. Donc, reconstruire ça par toute une politique des petits pas, c'est quelque chose de possible et de très important. Vraiment, vraiment, il ne faut surtout pas attendre que la personne idéale nous tombe du ciel. Il faut se remettre en contact peu à peu avec la moitié du genre humain quand même. C'est un de ses membres qui nous a fait beaucoup de mal à tous les autres. Heureusement, ne sont pas comme ça. Vraiment, oui, la méthode des petits pas et si besoin, l'accompagnement d'un corps médical. Autre question, la question de Dominique, Marie, la procrastination est-elle le fruit d'un manque de confiance en soi ? Oui, c'est possible, c'est possible. La procrastination, donc, c'est, vous le savez, c'est la tendance à toujours repousser à plus tard ce que j'aurais plutôt intérêt à faire maintenant ou rapidement. C'est-à-dire, je repousse toujours à plus tard le fait de me mettre à un travail qui m'est pénible, qui me stresse, ou j'ai peur de ne pas y arriver, etc., ou bien ranger chez moi, ou bien répondre à un courrier. Très souvent, la procrastination, elle est liée au perfectionnisme. C'est-à-dire, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, plutôt que de mal faire selon mes critères, plutôt que de ne pas faire parfaitement, je préfère renoncer carrément à faire. Et alors qu'en réalité, votre logo, votre slogan, plutôt fait que parfait ou pas fait, c'est extrêmement important. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, la procrastination, elle peut venir d'un état de grande fatigue, d'un état de dépris. Bon, là, il se passe autre chose, mais neuf fois sur dix, les personnes qui procrastinent, qui repoussent à plus tard, ce sont des gens qui n'ont pas confiance en eux et donc, le boulot, là, ça va être effectivement toujours pareil, faire le ménage dans sa tête et puis, la politique des petits pas. Si j'ai du mal, voilà, s'il faut que je vide mon grenier, que je range mon garage ou des trucs comme ça pour parler d'objectifs simples et si, ou alors que je déménage, encore pire, et que je repousse toujours, eh bien, faire, voilà, pièce par pièce, meuble par meuble, coin par coin, et puis me dire, voilà, commence déjà par ce petit bout-là et quand tu auras fait ça, tu verras si tu peux continuer ou si tu attends un peu plus tard, etc. La politique des petits pas, c'est souvent la meilleure stratégie pour ces histoires de procrastination. On y revient toujours à cette méthode, dans des petits pas, comme quoi, il n'y a pas de secret, c'est l'action, l'action et l'action. Déjà, bravo à vous d'avoir fait un premier petit pas, c'était de vous inscrire à ce webinaire pour augmenter votre confiance en vous. C'est top. Merci beaucoup Christophe, c'était super intéressant. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Christophe qui n'a pas été du tout avare au conseil. Et Christophe, un dernier mot pour la fin ? Au boulot. Non, un dernier petit mot, c'est que c'est jamais fini, c'est un chantier passionnant, cette histoire de confiance en soi. C'est-à-dire, à certains moments, on est fatigué, on connaît des échecs, des difficultés, on se met à douter et puis on se dit, allez, au boulot, c'est voilà, continue, c'est vraiment, même pour des gens qui ont un peu franchi apparemment les principales étapes, comme ça peut être mon cas ou différentes personnes qu'on connaît autour de nous qui nous semblent avoir confiance, tout le monde travaille à ça. En réalité, moi je crois que le message finalement, voilà, ça serait peut-être un beau message de fin, je n'avais pas préparé, il m'a fallu un peu tâtonner pour le trouver, c'est quand on a des problèmes de confiance en soi, on n'est jamais tout seul. La majorité des humains ont ces problèmes-là et la différence, ce n'est pas ceux qui les ont et ceux qui ne les ont pas, c'est ceux qui s'attellent à progresser, qui font les efforts pour progresser et puis ceux qui ont peur de ne pas y arriver et qui du coup renoncent. Mais finalement, les tout petits nombres d'humains qui ont parfaitement confiance en eux, ils font un peu peur, je ne sais pas, c'est Donald Trump, des gens comme ça, on se dit, ça serait bien qu'il ait un peu moins confiance en lui et donc voilà, on est tous un petit peu faits de la même façon, on a tous ces efforts à faire, certains plus que d'autres parce qu'ils ne les ont pas encore faits jusqu'à présent et donc qu'il reste le chantier, il reste à ouvrir le chantier mais on n'est jamais tout seul qu'on travaille sur sa confiance en soi. Super comme mot de la fin. Merci Christophe André, je vois dans le chat que certains ont encore plein de questions auxquelles on n'a pas pu répondre, malheureusement en une heure, Christophe André ne peut pas répondre à toutes vos questions, ça prendrait la nuit sinon. En tout cas, merci beaucoup Christophe, je vois que les gens ont été ravis. Au revoir. Au revoir tout le monde.